Sous-titrage ST' 501 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 qui était quand même une grande pensée avant même le platonisme. Et cette perturbation, elle va arriver de manière quasiment concentrée, si vous voulez, par finir, par tout dévaster. Il n'emploie pas nécessairement ces termes-là, mais c'est ça. C'est complexe à penser. C'est pas juste un irrationaliste. C'est pas du tout un irrationaliste. Lui, il pensait que le rationalisme et l'irrationalisme, c'était les deux faces d'une même médaille, de toute façon. Alors revenons un petit peu. Voilà. Ça, c'était juste pour essayer de placer, de positionner les choses. C'est pour ça que le cas d'Heidegger m'intéresse. Des antisémites ou des philosophes antisémites, il n'y a que ça. Ou des grands écrivains antisémites, il n'y a que ça. On pourrait faire des conférences entières. En soi, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Heidegger, ce que je vous disais tout à l'heure, il avait les moyens de comprendre en quoi la pensée juive lui donnait une... Comment dire ? Aurait pu lui donner des indices sur ce qu'il était en train de voir en Occident. Par exemple, il l'a très bien compris à propos de la pensée zen, de la pensée japonaise, plus tard, bien après la guerre, évidemment. On le sait parce qu'il y a des dialogues qu'il a faits avec des philosophes japonais venant de l'univers du Japon. Un univers asiatique qui n'a strictement rien à voir avec l'univers occidental et dont le rapport à l'autre, le rapport à l'être, le rapport au monde n'a rien à voir avec notre rapport au monde à nous. Et où il a vu des passerelles avec sa propre pensée. C'est Heidegger qui le dit lui-même. Et ça lui... Ça l'intéresse énormément. C'est pas une pensée de l'être. Le mot être n'existe pas en japonais. C'est pas du tout la même chose. Il aurait pu se faire la même réflexion avec la pensée juive. Par exemple. C'est ça que je... S'il l'avait connu. C'est ça que ça me fait penser. J'ai l'impression qu'il y avait une expérience des carences éponographiques, quoi. Comment il a pu saisir toute cette histoire de la pensée occidentale et de découvrir si tard les cosmogonies étrangères ? Parce que c'était pas sa formation. Il a eu une formation d'universitaire de très haut niveau allemand du début du XXe siècle. C'était les Grecs, les Latins, la pensée et la philosophie allemande. C'est pas grave, ça. Personne n'étudiait le Japon ou la Chine à l'époque, à part deux, trois types complètement isolés. Il est le produit... Il est génial, c'est un génial. Il est le produit classique de l'université allemande, comme Anna Arendt, comme d'autres. Si je peux me permettre, ce que vous dites, me rappelle une phrase qui est dans les mémoires de Goebbels. Enfin, les mémoires, le carnet de Goebbels. De Goebbels ? Oui, bien sûr. Il dit, nous avons plus... Ça me rappelle par contre ce que vous dites, vous savez qu'il n'approche pas. Ça résonne, c'est une phrase qui m'avait marqué. Nous avons plus en tant que peuple à avoir avec le peuple japonais qu'avec le peuple français. Avec le peuple français ? Oui, ce qui est la suite directe, en fait, des écrits de Maïd Amp. Et là, ça me rappelle ça, parce qu'il y a ici, du fait qu'ils s'intéressent au Japon, un intérêt qui était porté par les nazis, déjà, à la culture japonaise, dès les années 30, et qui était très manifeste dans les écrits, dans cet écrit-là. Il n'y a pas que le Japon, il y a le Japon et il y a deux autres cultures. Et nous avons plus à voir, en fait, avec la culture japonaise en tant que peuple, et qu'avec les français, et d'autres peuples aussi. Ça me rappelle cette phrase. Alors, en tout cas, avec les juifs, ça coincait. Alors, entrons un peu dans le vif du sujet. Premièrement, Heidegger, c'est la première conservation qu'on va faire, c'est qu'il n'a jamais possédé une connaissance approfondie de ce que moi j'appelle, pour aujourd'hui, la chose juive. Qu'est-ce que c'est que la chose juive, entre guillemets ? C'est, je vous l'ai expliqué déjà tout à l'heure, c'est en référence à un mot très fréquent dans la Bible, dans la Torah, dans la Bible juive, dans le texte original de la Bible, qui est le mot « davar ». En français, c'est D-A-V-A-R, mais ça s'écrit en hébreu, donc évidemment c'est une transcription. Et « davar », ça veut dire la parole, mais ça veut dire aussi la chose, le fait, l'événement, l'affaire. C'est à la fois quelque chose de purement oral, vocal, abstrait, spirituel, et quelque chose de très concret. Donc déjà, on a une dissociation entre les paroles et les actes, ou les paroles et les choses, qui n'existent pas en hébreu. Et c'est logique, puisqu'en hébreu, on a un texte qui s'appelle la Torah, la Bible, qui est fait de mots, donc de paroles, au sens large, qui crée le monde. Puisque la première chose qui est induite dans le judaïsme et dans la pensée juive, c'est que Dieu a créé le monde. On le lit au commencement « Dieu créa le monde », mais ce commencement-là, cette phrase-là, ce sont les paroles qui créent le monde. C'est mystique, si vous voulez, c'est d'emblée mystique. Dieu crée le monde en parlant, d'ailleurs. Il suffit de dire le début de l'âge, même en traduction. Dieu crée le monde en parlant, que la lumière soit, la lumière fut. Donc pas Dieu a pris... Il y a des cosmogonies, comme ça, où ça existe. Là, on est évidemment, immédiatement, dans une cosmogonie du dire et de la parole. Dans la Genève, je parle des premières phrases, des premiers versets de la Bible, que tout le monde a lue et que tout le monde peut lire. Je me permets d'intervenir pour illustrer ce que vous venez de dire. Si l'on... Je ne sais pas, je ne lise pas, je ne peux vous livrer les hommes. Mais si l'on veut traduire en hébreu les premiers mots de l'évangile de Jean, ça doit le beréchit d'Avar. Au commencement était la parole, le logos qui a été traduit par le roi. C'est un moment remarquable homophonie avec l'égypte, l'église, l'église... Exactement. Au commencement était le verbe, mais il le dit en grec. Enfin, on n'applique la version en grec. Évidemment, ce qu'il appelle, lui, le logos, c'est le d'Avar hébraï. Vous avez tout à fait la réponse. Mais, moi, ce que j'appelle la chose juive, c'est pour ça que j'ai mis le mot chose et pas la parole juive, parce que la parole juive, on pourrait croire comprendre tout de suite. La chose juive, on dit, immédiatement, c'est plus énigmatique, et j'aime bien quand c'est énigmatique. C'est donc tout ce qui concerne... C'est quoi la chose juive ? La Bible hébraïque, pas la Bible en traduction, la Bible en hébreu. La Bible, peut-être que les Juifs la lisent, la comprennent, la étudient, la pensent et la questionnent depuis 3 000 ans, 4 000 ans. 3 500 ans, on va dire. La Bible hébraïque, mais pas seulement la Bible hébraïque. L'immense corpus herméneutique et exégétique plurimillénaire du judaïsme, c'est-à-dire tous les midrashims. Les immenses commentaires juifs que personne ne connaît, à part certains Juifs très érudits. Ce sont des bibliothèques entières, en hébreu, en araméen, plus tard dans toutes les langues de la diaspora. En didige, en ladino, en espagnol, en arabe. Maïmonide écrivait en arabe et pensait en arabe. C'est un corpus immense de sagesse, de pensée, de méditation sur le texte en hébreu de la Bible. Et puis ensuite, ce chef-d'oeuvre de la pensée non occidentale, non rationnelle, qu'est le Talmud de Babylone. D'abord le Talmud de Jérusalem, et puis ensuite le Talmud de Babylone. Des milliers de milliers de milliers de pages de pensées pures, très dures à comprendre, et parfois formidables, avec parfois des petites paraboles, des petits contes, des petites légendes qui apparaissent au milieu d'un fourmillement de questionnements entre des rabbis qui se disputent, qui polémiquent sur un petit mot de la Bible ou une petite question complètement farfelue. Qui est-ce qui met en premier de la poule ou de l'œuf ? Ça, tout le monde connaît, mais eux, ils disent, et si l'œuf, il est pondu le Shabbat ? Est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas ? Parce qu'on n'a pas le droit de travailler le Shabbat. Je l'ai lu, le traité, c'est dans le traité Bezza, c'est un traité qui s'appelle les œufs, un traité du Talmud, j'ai commencé de l'étudier. Ce sont des très grands rabbins, c'est comme si saint Augustin et Thomas d'Aquin discutait, est-ce qu'on a un œuf pondu le Shabbat, on a le droit d'utiliser pour faire une hostie ? Et puis vous avez 500 pages là-dessus, et personne n'y comprend rien. Mais c'est pas du délire, c'est de la pensée, mais c'est une forme de pensée qui parle beaucoup aux Juifs, qui l'étudient, et très peu aux autres, au reste du monde, à vrai dire. Parce que, alors il y a des gens qui ne sont pas Juifs qui se plongent là-dedans et qui trouvent ça formidable. Il n'y en a pas beaucoup. J'ouvre une parenthèse pour raconter une petite anecdote. Vous savez peut-être que j'ai... Plusieurs de mes livres ont été publiés chez Gallimard par Philippe Soler, dans l'édition de Philippe Soler. C'est à une époque où on était un peu en franc, et j'avais des amis communs qui essayaient un peu de nous rabibocher, pour dire les choses un peu vite, et qui disaient, mais vous savez, Zagdansky, quand même... Donc on a eu des relations d'éditeur, d'écrivain-éditeur, et puis d'amitié avec Soler. Et puis après, pour des différentes raisons que je ne vais pas détailler maintenant, on s'est un peu éloignés l'un de l'autre, et puis des amis ont essayé, comme un, et essayé de nous... Et il y a quelqu'un qui disait, mais vous savez, Stéphane, bon, il y avait... Je ne sais plus comment... Il me le racontait après, il me disait, on a parlé de toi avec Soler, j'ai dit ceci, il faudrait que ce serait bien quand même vous rabibiocher, tout ça. Et puis Stéphane, quand même, ce qui est important, il faut comprendre, qu'il est très lié à la pensée juive, c'est pas un zozo, quoi. Pour lui, il est entièrement dans la pensée juive, c'est quelque chose de très important pour lui. Et Soler a répondu à mon ami, je ne dis pas le nom de mon ami parce qu'il est encore vivant, que Soler s'il est mort, et lui a dit, mais écoutez, mon cher, vous avez déjà ouvert une page du Talmud ? Vous appelez ça pensée ? Avec un ton un peu méprisant. Et je m'étais dit, quand il m'avait raconté ça, je lui ai dit, mais imaginez qu'on dit à Soler, vous avez lu une page du Yi King ? Vous avez déjà ouvert une page du Yi King ? Yi King, vous savez ce que c'est, c'est le grand livre des mutations en Chine, c'est un chef-d'oeuvre de la pensée chinoise. Vous appelez ça pensée ? Avec une grimace de délin, qu'est-ce qu'il aurait pensé, Soler, de quelqu'un qui lui dirait ça ? Il dirait, mais quel pauvre con ! Vous avez vu le Tao King, vous appelez ça pensée ? C'est pareil. C'est pour vous dire que le Talmud, c'est quelque chose, c'est de la vraie pensée, mais il faut entrer dedans. Et puis ça ne s'arrête pas là. Après, on a tous les écrits des plus grands rabbins de tout le Moyen Âge, Rachid, et puis Maïmonide, et tous les autres, les connus et les pas connus, qui sont immenses, c'est tous des génies, c'est tous des kafkas, c'est tous des hachins, c'est tous des grands comme ça, mais inconnus du monde. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'exprisait qu'en hébreu, il ne s'exprisait que sur la Bible. Rachid est connu quand même. Oui, un peu connu, Rachid est un peu connu. Et puis après, il y a les kabbalistes. Donc c'est pour vous dire, pour aller vite, une tradition gigantesque, ce n'est pas parce que je suis juif, moi, et que j'aime ça, c'est une tradition gigantesque, à peu près de ça, de sagesse, de spiritualité et de sagesse. Énorme. Énorme en amplitude. Et personne ne la connaît à part les juifs. Très peu de monde la connaît, dans l'univers non-juif. Et cette sagesse-là, elle n'est pas philosophique. Mais pourquoi ça n'intéresse personne, hormis les juifs ? Attendez, ça... Même les juifs, hein, il y en a. Même les juifs, c'est pas sûr que ça n'intéresse personne. Pourquoi ça n'intéresse personne ? Parce que c'est déroutant. Oui, il y a ça. Ah, il a été traduit. D'abord parce que... Non, pas les milliers de pages. Non, non. Il y a beaucoup qui n'a pas été traduit. À part la Bible, ça n'a pas été traduit. Et puis la Bible, elle a tout de suite été traduite et du coup, trahie. Parce que le texte grec de la Bible, le septembre, et ensuite la Vulgate, ce n'est plus la Bible. Ce n'est pas la même Bible. Mais c'est une autre question. Pourquoi c'est un tout petit peuple, le peuple juif ? On ne parle que d'eux. Mais en ce moment, avec la guerre et la guerre, on ne parle que d'eux. Mais eux, ils aimeraient bien qu'on parle un peu moins d'eux, les juifs. Ils sont 15 millions dans le monde. 7 milliards d'humains, 15 millions de juifs. Imaginez la disproportion entre les... Bon, c'est un autre sujet. Enfin bon, bref, c'est pour vous dire, on a une sagesse énorme, qui a une place énorme et centrale, même en Occident, puisqu'elle est quand même à l'origine de la... Une des origines. Il n'y a pas que les Grecs, il y a aussi les Latins, les Romains, et le judaïsme de la civilisation occidentale. Et elle n'est pas métaphysique, pour le dire dans les termes de Heidegger. Ça réduit un peu le questionner. Ben non, ça ne l'a pas questionné. Ce n'est pas grave. De ne pas être intéressé par la pensée juive, ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est que quand il va, au rare moment où il va s'exprimer sur le judaïsme, pour dire les choses de manière banale, il va dire de grosses conneries. Et ça, ce n'est pas compris. Ce n'est pas normal. Quand on est Heidegger, on ne dit pas de conneries. Soit on dit je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, si on parle de... Bon, je ne suis pas Heidegger, peu importe. C'est pas important. Soit on dit je ne sais pas. Soit on questionne, comme il a fait avec le Japonais, par exemple. Il a inventé un dialogue, qui s'appelle... C'est quoi le sous-titre ? Dialogue avec un Japonais, ou conversant avec un Japonais, où lui-même, il se met en position de questionner le Japonais, et le Japonais lui répond. Mais c'est lui qui a écrit les questions et les réponses, mais en utilisant des conversations qu'il avait eues avec ses disciples japonais, si vous voulez. Mais on voit une grande humilité chez Heidegger qui apprend des choses de la part de quelqu'un qui lui parle d'une culture qui n'est pas la sienne. C'est la moindre des choses. Quand on est très, très, très intelligent, on ne vient pas la ramener auprès de quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose, qui vous ouvre à un univers que vous ne connaissez pas. Quand on est un génie comme Heidegger, c'est la moindre des choses. Il n'a pas fait ça avec le judaïsme. Avec le judaïsme, il a cru qu'il servait. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute sa pensée, une grande partie de sa pensée, consiste à dire... On a cru qu'on savait ce que disaient les grecs et on n'a rien compris. Parce que, par exemple, c'était traduit en latin. Et donc, toute la pensée grecque, je vais devoir vous la faire redécouvrir autrement, parce qu'elle a été trahie par les traductions, par exemple, du mot aléthéia en mot veritas. Le mot vérité en vérité. Ce n'est pas la vérité en grec. Vous imaginez, le mot vérité en Occident, il nous dit qu'on n'y a rien compris à Heidegger. C'est un faux mot. Son origine, ce n'est pas vérité. Ce n'est pas rien, quand même. C'est tout le monde occidental qui s'écroule. Il a été capable de... Il a fait ce travail de penser là. Ce n'est pas juste qu'il l'a dit. Il a fait ce travail de penser là. Comment en passant du grec aléthéia, qui est un mot important de la pensée présocratique, en passant dans le monde métaphysique par la traduction romaine et ensuite dans la théologie catholique, et puis ensuite dans la science de la science, ça devient la veritas. Et il dit, il ne le dit pas exactement comme ça, mais il dit que c'est comme si on prenait un but de losère et qu'on écrabouille un champ de tulipes. On n'a plus accès à la vérité de l'être avec le mot veritas. Donc il a vu qu'il y avait des moyens par le discours, par la langue, en l'occurrence par la traduction, d'écrabouiller quelque chose de très subtil qui n'appartient pas au domaine. Et quand je dis écrabouiller, c'était sur le mode de l'Empire romain. C'est aussi une réflexion sur la domination et sur l'extermination, du coup. On a des pages entières de Heidegger, qui sont formidables. Mais il n'a pas été capable de penser par rapport aux Juifs alors qu'il voyait les Juifs, comme l'a dit Mathéo tout à l'heure, c'est vous qui l'avez dit, je crois, en train de se faire exterminer sous les yeux. Tous les Allemands le voyaient. Peut-être pas exterminés. Ils ne pouvaient peut-être pas savoir que c'était en train de se faire bien massacrer sous leurs yeux. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de sa relation avec Anna Arendt et en fait son amour déçu, parce que c'est le grand amour de sa vie, Anna Arendt a pris son envol à la suite aussi, il me semble, de l'attitude de Heidegger par rapport aux Juifs, que le fait d'être un homme, d'avoir été amoureux, d'avoir été rejeté, il n'y a pas une partie de son antisémitisme qui vient là-dedans au niveau de ses cahiers. Je ne parle pas au niveau de l'antisémitisme en pleine guerre. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est un autre sujet, en disant que les Allemands étaient au courant. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, ils n'étaient pas au courant de ce qu'on allait apprendre après. Surtout au niveau des universitaires. Bon, ça, c'est encore une fois. Oui, quand je dis qu'ils n'étaient pas au courant, je veux dire l'ensemble de la population, je ne pense pas à 1942 qu'ils connaissaient la solution finale. Elle était secrète. C'était un plan secrète. C'est ça que je veux dire. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est sûr qu'à partir de la nuit de cristal et en 1942, 40, 42, 43, évidemment, tout le monde compte. Enfin, bon, peu importe. C'est une autre question. C'est pour vous dire que... Alors, sur Aïna Arendt, je ne pense pas parce que c'est pas lié seulement à sa biographie personnelle. Il aimait sincèrement Aïna Arendt. Il a aimé sincèrement Aïna Arendt. En même temps, il n'a pas divorcé pour l'épouser. C'était un cas différent de Jasper, qui était marié à une juive. Du coup, il y a eu un peu d'eau dans le gaz, comme on dit, de bisbille entre lui et la famille Jasper. Mais bon, je ne sais pas. Je ne crois pas parce que c'était quelque chose de très répandu. L'antisémité, ce n'est pas juste lui par rapport à Aïna Arendt. Vous voyez, c'était quelque chose... Il faut comprendre que c'était un... Lui, il a utilisé un terme que j'ai beaucoup réutilisé parce que ça me plaît beaucoup, d'ensorcellement. Il a parlé de l'ensorcellement. L'ensorcellement, ça veut bien dire... C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très futé, de très subtil, de très érudit. Et il arrive quelque chose qui est lié à la technique. Alors, c'est par exemple le lavage de crâne médiatique de l'époque. C'était les haut-parleurs. À un moment, dans ses cahiers noirs, il dit, nous sommes vraiment dans les années 40. Nous sommes à l'époque des haut-parleurs parce qu'il y avait les discours de Hitler et les rugissements d'Hitler délirants en permanence. Et la radio. Il n'y avait pas la télé encore à l'époque, mais il y avait la radio. Imaginez, donc, toute une population qui est empoisonnée en permanence par des discours délirants sur les Juifs et sur le reste du monde, etc. Il a utilisé le mot ensorcellement. Et ça, c'est un mot très intéressant parce que ça montre qu'il y a quelque chose... Et c'est l'ensorcellement pas au sens moyen âgeux. Il a utilisé ce mot à bon escient. C'est quelque chose qui a une efficacité exactement comme l'ensorcellement des sorcières. À un autre moment, il parle d'un chaudron de sorcière en parlant des disputes entre les chrétiens pro-nazis, anti-nazis. On est dans les années 30, 35, 36. Il parle d'un chaudron de sorcière. C'était une métaphore, mais en même temps une métaphore très parlante. Mais c'est un ensorcellement qui est lié à la technique. Il suffit de voir comment nous sommes tous autant que nous sommes aujourd'hui ensorcelés par nos portables pour comprendre l'efficacité de cette métaphore. Vous voyez ? Donc je pense que c'est plutôt lié à ça, son mauvais rapport au juin. Il a été ensorcelé par la rhétorique nazie. Ça se lit d'ailleurs dans les cahiers noirs. Au moment où il parle des juifs, il réemploie les vocabulaires nazis. On dit quand même qu'il a été l'un des premiers parmi les universitaires à prendre la carte d'une partie nazie avant même l'accession d'Hitler au pouvoir et qu'il avait participé aussi à des journaux. Avant 1933 ? Oui. C'est ce que j'avais entendu. Je ne sais pas ce que c'est la question, mais son nazisme est quand même très... Il n'est pas simplement un nazisme, on va dire, de répercussion. Il est un nazisme d'adhésion même avant. Je dirais d'opportunité parce qu'avec elle, il y avait des juifs dans l'universitaire et donc la classe. Après la palaisse de Husserb, il a viré. Il a viré Husserb, il a viré Husserb, son maître. Mais moi, j'avais entendu dire, je ne sais pas si ces choses sont vraies, il y a beaucoup de choses qui sont avant, mais qu'il avait la carte du parti nazi bien avant l'accession de l'Unitaire au pouvoir. Oui, bien sûr. Et qu'il avait participé à des associations nazies, etc., en tant que professeur, autour de la jeunesse, qu'il était impliqué. Alors, sûrement par opportunisme, mais à ce moment-là, je pense qu'il y a aussi une véritable adhésion. Alors, ce qui est très intéressant, grâce au carnet noir, les carnets noirs, c'est vraiment le jour à l'intime de sa pensée. Et on a quand même jour après jour ce qu'il est en train de penser et de penser de sa pensée aussi. Donc, grâce au carnet noir, on peut voir le moment où il bascule dans le... Les premiers carnets noirs, ils commencent au moment où, en effet, ils y croient. Et on le voit. Ils croient qu'il va y avoir une révolution spirituelle et tout ça. Je ne sais plus si c'est avant ou au moment de... Ça doit être quasiment entre 32 et 33 au moment de l'accession. C'est tout près de l'accession de l'exercice. Et on voit le moment où ça bascule et où il comprend que c'est du délire et où il comprend qu'il s'est fait avoir. Et où il va être très en colère. Tout ça, bon, je ne veux pas en parler trop longtemps maintenant, mais on le voit vraiment quasiment jour après jour comment lui-même se laisse hypnotiser, se laisse empoisonner qu'il est en train de se faire... Mais jamais vis-à-vis des Juifs. Vis-à-vis des Juifs, il n'a pas compris. C'est ça qui est différent. Vis-à-vis du nazisme, il a fini par comprendre que c'était des barbares, que c'était des éirants, que c'était des criminels. Il a mis le temps. Il y en a qui avaient compris beaucoup plus vite. Il y en a qui avaient compris beaucoup, beaucoup plus vite. Il a été un peu lent à la détente. Mais grâce à son journal intime, on voit combien de temps ça a dû être fait. Bon. Alors, revenons un peu sur son mauvais rapport à la pensée juive. Je vous disais donc qu'il n'a jamais possédé de connaissances approfondies de la chose juive. Maintenant, vous voyez ce que c'est que la chose juive, quand je dis la chose juive. Alors, il faut savoir que c'est une méconnaissance qui était très répandue parmi les non-juifs, donc en Europe chrétienne. Évidemment, peu de monde sait ce qu'il y a dans la Torah en hébreu, dans le Talmud. C'est pas juste Heidegger qui connaissait rien, alors tout le monde aurait connu ça très bien. Évidemment, non. Mais, il faut savoir qu'étant né en Allemagne protestante, donc majoritairement protestante, où on est censé mieux connaître la Bible hébraïque que dans les pays d'origine catholique, il appartenait, lui, à une minorité catholique dans une région de l'Allemagne qui est majoritairement catholique, à savoir la soie. La partie de la soie est très. Donc lui, il venait d'une famille catholique. Ça a joué. Parce qu'il a hérité, en étant, en naissant dans un milieu catholique et dans une famille catholique et non-protestante, d'un mauvais rapport à la Bible, par exemple, où on ne s'y intéresse pas trop. On lit beaucoup le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, c'est méprisable, c'est dédaignable. Pas dans les milieux protestants. On ne parle pas des milieux antisémites. On parle des milieux traditionnels. Donc ça, déjà, ça fait une première différence. C'est-à-dire que d'éducation, quand il était jeune, il est né dans une famille, dans un milieu, dans un pays où on répétait en boucle que les Juifs étaient déicides et il avait tué le Christ. Quand il était petit garçon, il allait à la messe, il était très pieux, il avait une famille très pieuse. Il a failli être prêtre. Il a voulu, à un moment, être prêtre, exactement. On lui disait, il a entendu toute sa vie que les Juifs étaient des déicides. Donc pour lui, quand les nazis ont dit que les Juifs sont des criminels planétaires, ça l'est le soir. Ah oui. Pour lui, il y a des millions d'autres Européens. On ne parle que de lui ce soir, mais il faut savoir que c'était quelque chose qui allait de soi. C'est toujours le cas. C'est vrai. C'est un peu... C'est un peu toujours le cas. Donc, cette carence, si vous voulez, de mauvais rapport au peuple juif, ça aura des répercussions calamiteuses lorsqu'il va se hasarder à parler des Juifs sporadiquement dans ses carnets noirs. Je vous l'ai dit, il n'était pas obnubilé par ça. C'est en ce sens que c'était un antisémite qui s'ignore. C'est-à-dire qu'il avait des stéréotypes contre les Juifs, mais il ne passait pas sa vie et son temps et ses journées à parler des Juifs et à vitupérer contre les Juifs. Mais lorsqu'il va se mettre à parler des Juifs, à essayer de comprendre qu'elle est... Mais toujours sur le mode de la pensée. Heidegger, c'était pas n'importe qui. C'est-à-dire, dès qu'il se posait une question, la place des Juifs dans la destruction du monde qu'il a sous les yeux. En 1940, la destruction du monde n'est pas seulement métaphorique. Vous voyez, on la voit. La destruction de l'Europe, la destruction de l'Occident, l'autodestruction du monde, il la voit. Il y assiste, comme tout le monde, et il essaie de le comprendre, de le penser. Et les Juifs là-dedans. Et je vous dis un petit peu la conclusion de ce texte de ma conférence. Le problème, c'est qu'à un moment, il va comprendre que les Juifs aussi sont pris dans cette destruction. Et qu'ils sont même les premières victimes, ou en tout cas, les plus innocentes victimes. Puisque les Juifs, ce n'est pas une armée, ce n'est pas une armée contre une autre armée. Ce sont des civils, des gens qui sont partout dans toute l'Europe, pris et massacrés. Et là, c'est là qu'il va y avoir un défaut de pensée, c'est qu'il va essayer de comprendre ça. Il voit le côté destructeur de l'Occident, de la culture occidentale, de la société occidentale. Pas seulement le nazisme, le nazisme, mais aussi le libéralisme, mais aussi le communisme. Il voit tout ça, de manière très globale. Et il y a les Juifs, qui eux en sont les victimes. Alors que tout le monde pensait avant-guerre que les Juifs dominaient le monde. Et il le dit. Il le croit. Les Juifs dominent le monde sur le mode protocole des sages de Sion. C'est-à-dire qu'il est complètement dans le discours nazi, qui les Juifs ont un vrai pouvoir de domination sur le monde. Un pouvoir vraiment au sens pas du tout anecdotique. Au sens, il compare le dieu de l'ancien récemment à l'Empire romain, à l'Empérium romain, à la manière dont l'Empire romain a envahi l'ensemble du monde et dominé sur le monde. Et il fait un rapprochement entre les deux. Et alors tout à coup, on s'aperçoit que les Juifs qui sont censés tout dominer, tout posséder, tout tirer toutes les ficelles partout, ils sont en voie d'extermination complète. Ils ne sont pas très fortiches en domination. Ce n'est pas logique. Si ceux qui sont censés avoir tout le pouvoir sur tout le monde se retrouvent tout à coup victimes les plus désarmés de la furie du monde, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'explication. Alors que lui, ça va lui poser aussi un problème. Et c'est là qu'il va élaborer sa thèse de l'autodestruction du « ce qui est juif » et ce qui est juif entre guillemets. Pour lui, c'est tout le monde entier, la manière dont le monde s'organise. Et les juifs réels, ils s'auto-exterminent eux-mêmes puisqu'auparavant, il a tenté d'expliquer qu'il y avait dans cette dynamique de destruction du monde quelque chose qui venait du judaïsme et qui était profondément juif. Mais la manière dont lui dit quelque chose qui est profondément juif, c'est au sens où lui, il n'y connaît rien. Et donc, il va dire profondément juif en ayant en tête les stéréotypes nazis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre chez Heidegger. Je vous le dis de manière très simple. Mais en gros, si vous dites à quelqu'un, je ne veux pas lancer de polémique, mais c'est vraiment pour prendre un exemple. Et je ne vous dis pas ce que j'en pense. Si vous dites à quelqu'un, l'État d'Israël, ce sont des gens méchants, racistes, colonialistes, les sionistes, qui sont arrivés, qui ont volé la terre des Palestiniens. Et aujourd'hui, les Palestiniens se révoltent. Et l'État d'Israël, aujourd'hui, il ne supporte pas qu'on se révolte. Et il massacre les bébés et les enfants palestiniens et il bombarde tout le monde. Si vous le dites comme ça, et qu'ils disent maintenant, discutons, est-ce que tu es pour ou contre les Israéliens ou est-ce que tu es plutôt du côté des Palestiniens ? Comment vous voulez construire du côté des Israéliens ? Si d'emblée, vous posez les choses en définissant une population, quelle qu'elle soit, en l'occurrence, du temps de la guerre, c'est les Juifs, aujourd'hui c'est les Sionistes, en lui appliquant des étiquettes infamantes sans que personne ne remette en cause des étiquettes infamantes, parce que dans tout ce que je viens de vous dire là, c'est un discours très répondu aujourd'hui, c'est que des mensonges. C'est que des mensonges. Mais je ne vais pas le bouteiller aujourd'hui, je ne fais pas une conférence sur le Sionisme et l'Anti-Sionisme. Mais si vous appliquez cette étiquette-là, la pensée est immédiatement barrée. Vous ne pouvez pas penser le conflit israélo-palestinien, par exemple, si vous pensez ça. Ce qui est le cas d'une grande majorité, alors de la gauche mondiale, mais pas seulement. C'est pour vous dire, je ferme la parenthèse, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est pour vous dire juste que selon les mots que vous appliquez sur une situation quelconque, vous avez déjà pris parti. Et le propre de la pensée juive, c'est le contraire. C'est de dire dans un mot, si on le titille un peu par la pensée, par l'étude, mais pour le titiller, pour le faire swinguer, il faut l'aimer ce mot. Donc il faut avoir un rapport déjà d'amour avec ce texte, avec ce mot. Tout à coup, il y a des millions d'autres mots qui gigotent en dessous et ce mot devient autre chose que ce qu'on croit qu'il est et que ce qu'on croit qu'il dit. Tout a toujours un autre sens. Si vous voulez résumer la sagesse juive et la pensée juive en une phrase, elle est de moi, donc je me cite, tout a toujours un autre sens. Tout a toujours un autre sens. Tout a compris ce que je viens de dire. Ça, c'est pas aristotélicien. Ça, c'est pas occidental. Ça, c'est le cœur même de la virtuosité juive de ce qu'on appelle les commentaires juifs et les exégiés juifs. C'est Spinoza. Pardon ? C'est Spinoza. Hein ? C'est Spinoza. Pas du tout. Il était très antisémite par rapport à ça. Il était des juifs. Tout a toujours un autre sens. C'est-à-dire, tout a toujours être remis en question et questionné en permanence. Exemple. Je vous donne un exemple parce que je vais en parler un peu. Je brûle un peu par rapport à ce que j'avais prévu de dire. Exemple très simple. À un moment, Heidegger se moque et vitupère, toujours parlé dans le carrière du noir, sur le monothéisme juif et chrétien. Un dieu qui se lève au-dessus de tous les dieux. Évidemment, lui, il était fan des Grecs. Donc pour lui, il n'y a pas un seul dieu. Il y a une constellation de divinités. Et cette constellation, il faut la penser dans sa pluralité. Par rapport à ça, le dieu juif, c'est un tyran, c'est un despote. Et le dieu élu, le peuple élu, il est tout seul, il veut régner sur tous les autres. C'est abominable pour Heidegger. Ce qu'il ne sait pas, cet imbécile, c'est que le mot « dieu », l'équivalent du mot « dieu » en hébreu, c'est quoi ? « Yahvé ». « Yahvé ». Non, ça c'est le tétragramme. « Elohim ». Et c'est quoi « Elohim » en hébreu ? Grammatiquement ? « Direction ». Non. « Elohim », la fin « im ». C'est un pluriel. Voilà. Le mot « dieu », il s'écrit avec un « x » en hébreu. Le dieu « un », il est « x », il est pluriel. Alors là, les chrétiens, on dit, ben oui, il est trinitaire. Mais les juifs, avant qu'il y ait les chrétiens, pensaient autrement. Il y a plus qu'il y a 62, on ne sait même pas. Il y a des textes mystiques qui disent « le nom de dieu, c'est toute la Torah du premier mot jusqu'au dernier mot. » Donc 4000 pages après. C'est pour vous dire, tout est questionnable et tout est questionné et les juifs, ça les fait jouir. Depuis 3000 ans, ça les fait jouir ça. Que les choses bougent, que ça swingue. Et ça, pour un aristotélicien, pour un esprit rationnel, c'est très dérangeant. Il n'y a jamais de fin des bas juifs, de toute façon. Voilà. Jamais. Ça ne se termine jamais. Ça ne se termine jamais. Mais eux, ils ont fondé leur sagesse là-dessus et leur jouissance de ce rapport à ce texte là-dessus. C'est pour vous dire, on digresse un peu, mais c'est pour vous dire que ce sont des choses qui sont à la fois sur lesquelles on peut plaisanter. Il peut faire plein de blagues juives sur cette histoire des juifs qui sont... Par exemple, il y a une blague qui dit « Deux juifs, trois opinions ». C'est ça. Vous connaissez ? C'est la même chose. Ce qu'on a dans le Talmud, dans un texte très profond, sur un mode ultra-littéraire et ultra-cérébral, des conversations sans fin, des discussions sans fin, des remises en question sans fin, de jamais s'accorder, toujours se désaccorder et s'accorder sur le désaccord et s'accorder en se désaccordant et tout ça en gloire à un Dieu qui est censé surplomber tout et qui est un et en même temps qui n'est pas un et qui est à la fois mâle et femelle, par exemple. Pourquoi il est mâle et femelle, Dieu ? Par rapport aux histoires de trans et tout ça des genres aujourd'hui et querelles sur les genres. Pourquoi il est mâle et femelle ? Parce qu'il a créé l'homme à son image. C'est dans la Bible, même en traduction. À son image, il l'est créa. Il l'est créa. Mâle et femelle. Le premier Adam, puisqu'Adam, on va créer Ève à partir de la côte d'Adam, mais avant, Ève et Adam, c'est un seul et même angrogène. Et donc si on dit à son image, il l'est créa, et il y a le pluriel aussi dans l'hébreu biblique, ça veut dire que son image à lui, il les a faits à sa propre image, comme lui, il est donc lui-même mâle et femelle. Dieu est mâle et femelle, le Dieu des Juifs. Vous savez ça ? Je sais qu'il n'est pas représenté du tout. Oui, mais est-ce qu'il est mâle et femelle ? On n'en sait rien. S'il dit qu'il l'est créa à son image, mâle et femelle, il l'est créa ? Je n'en voulais pas la réponse. En tout cas, ce n'est pas le vieux papa barbu, phallocrate, vous voyez ce que je veux dire ? Il est mâle et femelle, et il y a des milliers de commentaires juifs là-dessus, on ne dit pas que Dieu est mâle et femelle, on parle des séphirotes, etc. C'est pour vous dire que tout doit être toujours remis en question. C'était juste une remarque. Vous opposez l'arborescence de traiter telle musique à une sécheresse rationnelle, par exemple chez Aristote. En même temps, Aristote, quand il commence, il va apprendre, peut-être assez frais d'accord, pour ceux qui ne pensent pas comme lui. Et il entre en discussion avec eux immédiatement. Méthodiquement, c'est comme ça qu'il peut. Platon, c'est ça. Quant à Platon, les dialogues ne s'arrêtent que parce que les personnages sont fatigués et ont autre chose à faire. C'est vrai. Non, non, mais je ne parle pas de sécheresse du rationalisme. Le rationalisme, il a ses vertus. Là, je vous dis, je le résume comme ça, mais il ne s'agit pas de dire par exemple qu'Aristote ou Platon ne se font pas des grandes pensées. Ce sont des très grandes pensées. Mais sans le rationalisme, on n'a pas la science. Sans le rationalisme, tout simplement, c'est une croyance qu'il y a une adéquation entre la manière dont on pense les choses et la réalité, une adéquation au réel, on ne peut rien établir de scientifique. Et donc, on ne peut rien construire. Et donc, pour que la science occidentale ait fait de tels progrès au point d'amener aujourd'hui des fusées, d'envoyer des fusées sur Mars ou d'envoyer des fusées sur la Lune, il a fallu qu'il y ait quelque chose, un sol, un socle qui soit stable de pensée du monde. Ce socle stable de pensée du monde, il n'est envisageable que dans l'Occident. C'est pour ça que d'ailleurs la science occidentale a dépassé toutes les autres et a ravagé toutes les autres et a tout envahi. Mais ce socle stable de la science et de la scientificité occidentale, on ne peut pas non plus l'exonérer d'une pensée de la domination occidentale. Et de la domination sur le mode le plus classique, disons, c'est-à-dire de l'impérialisme. C'est vrai pour l'impérialisme occidental chrétien et c'est vrai pour l'impérialisme, moi je dis occidental parce que je ne l'appelle pas à rien d'un, parce que pour moi il a les mêmes sources d'une certaine manière qu'est l'islam. Mais il y a aussi un impérialisme chinois ou japonais qui lui a d'autres sources sans doute. Donc ce n'est pas juste propre de ces deux empires-là mais ce sont des immenses empires. L'empire musulman, je parle sur 20 siècles, c'est 14 siècles pour l'islam et sur l'empire chrétien pour le christianisme. Pourquoi c'est important ? Parce que la guerre il est en plein empire. Le Reich c'est l'empire. Le mot Reich veut dire empire. Troisième Reich c'est empire. Et les symboles de cet empire c'était les aigles romaines et c'était toute une référence à l'impérium des romains. Donc vous voyez on n'est pas hors sujet. Alors je reviens un petit peu. Ça va ? Ça va. Ça va ? Est-ce que Heidegger connaissait un peu l'hébreu ? Parce que je dis ça parce qu'on a l'impression quand il parle de la Bible qu'il ne sait même pas que c'est écrit en hébreu. Quand il parle de l'Ancien Testament et donc il commence à éducumérer des choses comme ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les dix commandements sans tenir compte que quand il les cite en allemand de Luther ou en grec de Septante ou en latin de Saint Jérôme c'est pas la Bible parce que c'est une traduction. Est-ce qu'il connaissait l'hébreu ? Alors figurez-vous que j'avais un très bon ami qui était l'un des plus grands heideguériens de France qui est mort depuis 2-3 ans qui était François Fédier. C'est lui qui était le directeur de la traduction des œuvres complètes de Heidegger chez Gallimard François Fédier qui était l'élève disciple disons de Jean Beaufray qui était comme vous le savez à la fois le plus grand disciple et le plus grand ami français de Heidegger. Et François Fédier je l'ai connu il avait il y a 20 ans 30 ans maintenant pourquoi je l'ai connu ? Moi je n'étais pas du tout dans ce cerf je ne suis pas philosophe je ne suis pas dans le milieu des philosophes mais parce qu'il se trouve que j'avais fait un roman dans les années 95 et il y avait déjà des polémiques sur Heidegger le méchant antisémite et tout ça je n'avais pas lu une ligne de Heidegger à l'époque j'avais lu 2-3 citations et dans ce roman j'ai décidé de donner par provocation à mon héros qui était un double de moi-même le nom Martin Heidegger et pendant tout le roman ce roman s'appelle Les intérêts du temps tout le monde lui demande chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau on lui dit mais Martin Heidegger vous êtes de la famille du célèbre nazi il ne dit pas du tout non je m'appelle Martin Martin il n'a plein et Heidegger c'est un en fait et alors il y a ceux qui aiment Heidegger lui mais vous êtes de la famille du fameux génie du plus grand génie il ne dit pas du tout je m'appelle Martin Heidegger et puis il y en a ceux qui n'aiment pas Heidegger donc c'était une manière un peu comique à la Philippe Rose si vous voulez un petit peu d'utiliser le nom Martin Heidegger et puis François Feigné me contacte je ne sais plus si c'était par rapport au roman ou par rapport à quelque chose d'autre et on devient de très bons amis d'excellents amis et c'était vraiment et il m'a raconté des anecdotes extraordinaires c'est que lui il a connu Heidegger c'était le dernier en France j'ai pas mal d'amis Heideggerien aujourd'hui mais ils ont tous soit mon âge soit un petit peu plus âgé mais ils n'ont pas connu Heidegger François Feigné lui il avait connu Heidegger il a été chez Heidegger il a parlé avec Heidegger il a connu lui-même donc il me racontait des anecdotes extraordinaires je l'invitais dans mon salon dans le 20ème et puis il me parlait de Heidegger comme il parlerait de son grand-père c'était rigolo c'est comme si un type vous parlait je ne sais pas c'est important alors par exemple il me racontait il me disait il avait un chien il y avait son chien parce qu'on pense Derrida disait que Heidegger avait été un peu injuste avec les animaux parce qu'il y a eu des phrases célèbres sur l'animal qui est pauvre en monde mais on pense que Heidegger et c'est vrai d'ailleurs ça fait partie des conneries qu'il a dit il n'y a pas que sur les juifs sur les animaux il y a des choses qu'il n'a pas vues il a dit par exemple cette phrase étonnante il a dit l'animal est pauvre en monde et quand bon peu importe je ne vais pas digresser je digresse sur les animaux ou pas en tout cas non mais à la fin de l'anecdote oui à l'anecdote alors l'anecdote c'est que le chien d'Heidegger il partait sur les chemins il était dans sa hutte sa petite hutte je ne sais plus dans quelle partie de l'Allemagne et il avait son chien il partait avec son chien il dit le chien au bout d'un moment il voyait quand l'autre Martin le Martin il se mettait à rentrer dans ses pensées il dit il voyait qu'il était dans ses pensées il faisait demi-tour il rentrait à la maison le chien donc il était capable de voir le moment où Heidegger n'était plus en connexion avec lui et il était parti dans ses pensées et le chien il disait demi-tour et il partait à la maison c'était une des anecdotes qu'il me racontait par exemple et deuxième oui Mathéo c'est marrant l'histoire de l'animal pauvre au monde parce que ça me fait penser encore un peu à cette méconnaissance des autres cultures qui pouvaient placer ou même Nietzsche lui qui connaissait tellement bien Nietzsche comment il a pu dire une phrase aussi bête évidemment et toutes les grandes cultures vous avez raison les grandes cultures traditionnelles l'animal il n'est pas pauvre en monde on est dans le même monde que l'animal et l'animal est dans le même monde que nous et c'est quelque chose moi ma fille elle a un petit chien elle m'a imposé d'avoir un petit chien moi je ne suis plus chat que chien mais bon on a un petit chien quand vous voyez la manière dont un animal vous fait la fête la joie l'amour qu'il éprouve c'est évident qu'il y a quelque chose dans le rapport à l'être humain avec lequel il y a du titre qui est assez riche quand même et sur quoi il y a des choses à dire par là un animal c'est pas juste une machine à bouffer et à déféquer et c'est pas juste parce que vous lui donnez c'est pas juste parce que c'est moi qui lui donne à manger que l'animal il me saute dessus de joie il y a la manière dont il vous regarde c'est simple il suffit d'avoir un animal de regarder de voir comment il vous regarde vous sentez que c'est pas vrai qu'il est pauvre en monde il n'est pas aussi riche peut-être qu'un enfant ou qu'un adulte mais il a un monde à lui et un monde peut-être auquel on n'a pas accès pareil de guerre pareil de guerre pareil de guerre alors donc qu'est-ce qu'il avait accès à l'hébreu et ben oui figurez-vous c'est que François Fédier c'est là je vous en vais de mire l'anecdote de François Fédier il m'a dit tu sais un jour il m'a dit un jour c'était peu de temps avant sa mort il m'a dit il avait fait des études d'hébreu parce que je lui demandais à Fédier j'ai dit mais comment il a pu dire des conneries pareil et tout j'étais le seul qui se permettait de parler comme ça de Heidegger avec Fédier parce que moi il savait que j'aimais quand même beaucoup Heidegger et je lui dis mais comment il a pu dire il savait que c'était écrit en hébreu la Torah tous les passages dans le Parménide pas seulement les carnets noirs dans tous les passages dans le Parménide où il parle des dix commandements et tout ça il évoque le décalogue et tout ça il savait bien le mot décalogue c'est un mot grec il savait que c'était écrit en hébreu il me dit mais figure-toi qu'il avait fait des études d'hébreu quand il était très jeune une tradition en Allemagne pas en France mais une tradition de connaissances profondes du texte hébraïque de la Torah qui était très poussée les protestants sont très forts en hébreu donc il a étudié l'hébreu et j'ai mon ami j'ai deux amis auxquels j'aurais dû les remercier leur rendre hommage pour écrire cette conférence qui m'ont aidé je le dis maintenant c'est mon ami Ingrid Horiol qui était aussi une grande amie et très proche de François Clédier grande philosophe heideggerienne et Pascal David qui m'a écrit un jour et qui m'a dit Stéphane j'ai trouvé le seul endroit dans les 102 volumes des œuvres où il y a un mot en hébreu il l'a trouvé c'est un cours qui n'a pas été publié il n'a pas mis le mot en hébreu mais il a mis le mot translittéré en lettres latines un mot en hébreu et il dit ça date donc de ses études d'hébreu donc François avait raison il a bien dû étudier l'hébreu quand il était très jeune seul et unique ça s'appelle un hapax on appelle ça haperix c'est-à-dire quand un seul mot apparaît dans toute une œuvre 102 gros volumes des milliers de pages il y a un mot en hébreu manque de pot il a fait une erreur il s'est trompé sur ce mot alors c'est maintenant que ma conférence commence c'est sûr je blague un peu je crois que c'est une petite intro hein ? c'est une petite intro c'est une petite intro voilà alors je vous parle de son erreur sur ce mot ça date d'un cours ça date d'un cours non donné en 1918-1919 pourquoi c'est important ? parce que cette erreur c'est à la fois une erreur de débutant ce n'est pas un grand connaisseur de la ville mais il va faire une double erreur et une qui est plus étonnante de la part de l'hébreu je vous explique tout ça oui parce que pourquoi je vous ai raconté l'anecdote de François Pétier c'est pour vous dire que de ses études d'hébreu et donc de son initiation à l'hébreu biblique qu'on dit l'hébreu c'est pas l'hébreu d'Israël c'est de l'état d'Israël d'aujourd'hui c'est l'hébreu biblique il n'en reste aucune trace dans son oeuvre ni dans son rapport aux juifs aucune trace sauf ce petit mot en hébreu qui apparaît c'est dans le dans les volumes 60 les oeuvres complètes donc c'est mon ami Pascal David philosophe heideggerien traducteur de Heidegger qui me l'a signalé c'est un mot qui apparaît entre parenthèses dans une traduction d'Isaïe que fait Heidegger à un moment il cite le prophète Isaïe il le cite en allemand bien sûr et à un moment il met entre parenthèses le mot en hébreu qui est Shuvah que lui écrit Sheva or il va commettre deux erreurs sur ce mot en hébreu on sait bien que ce n'était pas un grand spécialiste de l'hébreu mais ce sont des erreurs qui sont très intéressantes si j'avais le temps de vous faire toute ma conférence ce sera pour une autre fois ça va revenir ce qu'il y a le contenu même d'un pensée qu'il y a dans cette erreur c'est plus important la première erreur il fait deux erreurs l'une qui est tellement grossière que c'est un lapsus un lapsus calamigme et une autre qui est une erreur de débutant c'est à dire il s'est trompé sur une lettre en hébreu c'est pas grave mais ça montre qu'il n'était pas allé très loin dans ses études d'hébreu alors qu'il avait 20 sur 20 en grec en latin quand il était enfant en tout en français enfin non pas en français en français aussi il a fait des erreurs un peu grossières quand il a cité Pascal peu importe mais là en hébreu donc la première erreur le premier type de cette erreur si vous voulez le lapsus c'est qu'il dit que c'est dans il dit pas que c'est dans Isaïe il dit que c'est dans la Genèse enfin dans le Pentateuch Moses 1 Heinz en allemand donc déjà il se trompe de référence c'est pas grave en même temps quand vous êtes Heidegger vous faites pas ça il ne se trompe jamais quand il s'agit de citer un verset de Platon ou d'Homère ou de Horace ou de qui que ce soit jamais dans sur les 102 volumes vous n'avez une seule erreur sur une citation en grec ou en latin ou de la patristique ou du nouveau testament et là il fait une erreur mais grosse comme lui si vous citez Isaïe vous dites que c'est dans Isaïe vous ne dites pas que c'est dans la Genèse il s'est trompé bon c'est pas grave deuxième erreur c'est pour vous montrer qu'il était complètement étranger à cette tradition il était tellement étranger qu'il fait des bourdes qui ne sont pas dignes de lui de quelqu'un d'aussi cultivé d'aussi minutieux qu'Heidegger et l'autre erreur de débutant c'est qu'il se trompe sur le mot il l'écrit Sheba en allemand avec les lettres de l'alphabet latin alors que dans l'original hébreu j'ai été vérifié je ne reviens pas de la Bible par cœur c'est le mot Shuvah c'est la même racine ça veut dire la même chose mais il manque le OU Shuvah Or ce qui est intéressant c'est qu'il y a donc un double attaque si vous voulez c'est que ce mot Shuvah en hébreu là il est précédé du préfixe Béchouva ce qui veut dire dans le repos on peut le traduire comme ça dans le repos Béchouva il est unique dans toute la Bible d'habitude on l'écrit sans le OU le OU en hébreu on peut le mettre ou ne pas le mettre le mot ne change pas trop de sens il change un peu mais pas trop je ne sais pas à quoi comparer ça en français ou dans les langues latines peu importe mais en tout cas sous cette forme sous cette graphie-là marquée Shuvah non pas Shuvah c'est le seul et unique endroit en Isaïe Isaïe 30-15 Isaïe dit je vous le dis dans la traduction d'André Chourati dans la détente au sens du repos de là ça va être une notion très importante chez Heidegger qui lui avait appelé la sérénité Gellassenheit donc ce sont des choses qui vont pourquoi je m'arrête là-dessus c'est que ce sont des thèmes des thématiques qui vont être très importants bien plus tard dans sa pensée et que là il les voit en hébreu il ne les voit pas il se trompe il trébuche sur l'hébreu mais d'une certaine manière toute sa pensée de la sérénité elle aurait pu se fonder sur ce verset d'Isaïe s'il l'avait bien compris alors non seulement il ne comprend pas bien non seulement il se trompe il se dit c'est dans un autre passage de la Bible et en plus il ne voit pas le rapport que ça peut lui apporter à sa propre pensée c'est un premier indice il dit de son mauvais rapport à la chose juive la phrase d'Isaïe elle dit dans la détente et le répit vous serez sauvés donc dans la détente des chouvas et le répit vous serez sauvés votre héroïsme sera dans le calme et l'assurance c'est une détraction possible et le mot qu'il utilise il veut dire quelque chose alors ? le mot qu'il utilise qui ? il dit cheva au lieu de chouva oui il met entre parenthèses le mot cheva mais lui il a mis il a utilisé en allemand le mot où est-ce que je laisse en allemand roue je crois le mot tranquillité attendez où est-ce que c'est ? by ruigem barton oui by ruigem barton il emploie l'expression en allemand qui veut dire dans le repos et la tranquillité et entre parenthèses il met le mot cheva pour dire que dans l'hébreu de la Bible c'est le mot cheva en tout cas ce qui est intéressant c'est le seul endroit de toute son oeuvre où il utilise un mot en épreuve oui la question est-ce que c'est que ça signifie quelque chose ? ça signifie l'erreur avec l'erreur écrit comme ça oui on peut l'écrire aussi comme ça ce que je vous ai dit tout à l'heure tout a toujours un autre temps donc en ébreu on peut écrire les mots on n'est pas avec une maniaquerie d'orthographe absolue donc un mot peut avoir plusieurs orthographes c'est pas grave ce que je veux dire par là c'est que son erreur c'est que dans ce verset là elle est écrite sous cette forme là et c'est unique dans toute la Bible et donc si c'est unique dans toute la Bible ça a un sens que ce soit unique que ce soit écrit sous cette forme là ce qui est marrant aussi c'est qu'il est écrit un seul mot en hébreu on disait un apaxe c'est ça ? un apaxe et on disait un apaxe dans le... c'est un double apaxe exactement c'est un double apaxe sous cette orthographe là mais lui il se trompe donc il met une orthographe beaucoup plus commune dans la Bible c'est un apaxe dans la Bible et c'est un apaxe dans l'œuvre de Heidegger c'est un double apaxe or deuxième paradoxe c'est que la traduction qu'il en donne en allemand elle vient pas de la Bible de Luther d'habitude quand il cite la Bible en allemand il cite toujours la Bible de Luther c'est la grande traduction allemande j'ai été regarder la Bible de Luther c'est pas la même phrase que Heidegger en allemand j'ai été regarder d'autres traductions en allemand je les ai trouvées sur internet donc le peu que j'ai pu trouver comme s'il avait retraduit lui-même Heidegger c'est bizarre c'est incompréhensible comme si faisant cette citation doublement fautive donc d'attribution et de détails hébraïques puisqu'il l'attribue à Moïse au Pentateuch alors que c'est dans Isaïe dans les prophètes et deuxièmement un petit détail il oublie une lettre dans le mot en hébreu Heidegger avait repris quelques notes griffonnées du temps de son hypothétique initiation de jeunesse à l'hébreu ce que m'avait dit mon ami François Fédé que dans sa jeunesse il avait étudié l'hébreu dans le cadre de ses études de théologie ses études de théologie dont il dira bien plus tard c'est une des choses qui lui ont le plus appris à penser donc il va dire ses études de théologie c'est quelque chose qu'il dira lors d'un séminaire de théorie je crois il dit la théologie pour moi ça a été c'est mon vieil amour j'ai fait des études quand j'étais avant des philosophes de théologie et c'est quelque chose qui m'a ouvert d'une certaine manière la voie vers l'être il ne le dit pas comme ça mais un amour de la théologie mon vieil amour de la théologie son vieil amour de la théologie c'est à l'époque où il apprend l'hébreu où il s'initie à l'hébreu et pourtant quand il essaye de quand il utilise l'hébreu dans une de ses deux c'est des notes c'est vraiment infime dans son oeuvre mais peu importe il trébuche vous voyez psychologiquement c'est intéressant quand même et à un autre moment et bien c'est justement voilà d'un entretien de la parole je vais chercher le titre de son dialogue avec le japonais ça s'appelle d'un entretien de la parole il reviendra sur sa jeunesse et ses études théologiques et il dira qui je crois il n'a pas été retranscrit dans un cheminement vers le monde exactement c'est un des tels achetements de la parole il y a beaucoup de questions du cinéma d'ailleurs de rachement c'est passionnant comme d'ailleurs et il écrit à un moment la notion d'herménotique l'herménotique entre guillemets m'était familière depuis mes études de théologie à cette époque c'est Heidegger qui raconte ça j'étais tenu en haleine surtout par la question du rapport entre la lettre des écritures la lettre des écritures saintes quand on dit la lettre des écritures saintes c'est-à-dire le texte mot à mot la lettre des écritures saintes et la pensée spéculative de la théologie donc il est en train de dire c'est à Zurich je crois que c'est non c'est pas Zurich pardon c'est pas dans son séminaire c'est bien plus tard dans les années 50 que quand il était jeune il a étudié la théologie et que ça le passionnait parce qu'il y voyait un rapport entre la lettre des écritures saintes il dit pas la parole du Christ la lettre des écritures saintes c'est-à-dire au minimum ancien testament et nouveau testament à la lettre dans le texte et la pensée la pensée spéculative de la théologie dit-il c'était continue-t-il si vous voulez le même rapport à savoir le rapport entre parole et être que je vais étudier en devenant le grand philosophe de guerre que je suis devenu c'était le même rapport déjà je le voyais je comprenais dans la théologie mais voilé et inaccessible pour moi faire pour moi c'était voilé il est en train de dire j'ai vu j'étais passionné par la théologie et par l'étude des écritures saintes et j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'un rapport entre la parole et l'être qui va devenir toute ma pensée mais par la théologie il y avait un voile je n'y accédais pas mais j'étais tenu en haleine c'est lui qui dit de sorte que continue-t-il à travers bien des détours et des fourvoiements à travers bien des détours et des fourvoiements trompe de chemin je cherchais en vain un fil conducteur c'est comme s'il était en train de nous dire entre les lignes inconsciemment il y avait quelque chose dans la lettre hébraïque du texte des écritures saintes qui était en train peut-être de me dire il y a un rapport entre la parole et l'être écoute-nous et tu vas découvrir mais c'est voilé et je n'y accepte pas et donc je vais devoir cheminer autrement et il va faire son cheminement grandiose qui va être la philosophie de Martin et de guerre c'est mon interprétation à moi il ne le dit pas mais en même temps il le dit un peu si vous reprenez à la lettre cette phrase elle est étonnante sur son amour qui est de la théologie qui le tient l'herméneutique qu'il y a dans la théologie à partir de la scolastique est quand même fondée sur le modèle de la même herméneutique qu'il y a dans la pensée judaïque en partie les quatre niveaux d'interprétation en effet les quatre niveaux d'interprétation sont en parallèle la pensée à partir du pape puisqu'il fait des études quand même en Allemagne pour l'art catholique catholique et protestante c'est une tradition protestante très 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 les quatre niveaux c'est la l'herméneutique juive en fait oui en effet ça vient de là ça se déploie autrement mais ça vient de là oui oui mais en tout cas vous voyez c'est lui qui dit c'est pas moi qui dit il s'est intéressé à la théologie puis après il est passé à cette chose comme on dirait il a fait de l'aviron et puis après il est passé au basket vous voyez il le dit lui-même il y avait un rapport il a compris à ces débois-là il y avait un rapport entre la théologie et la pensée j'avance un petit peu dans mon propos on n'en est qu'au début je vous dis vous voyez j'avais tout ça mais là je préfère on place les choses et puis vous me questionnez vous aurez accès au texte en livre il y aurait beaucoup de choses à dire on n'aura pas le temps de les dire sur comment ensuite cette erreur là disons on en est au début c'est comment il a il a trébuché dans son mauvais rapport à l'hébreu biblique et après ça va se répercuter sur des tas de choses dans sa pensée des moments de sa pensée précis et de son impensée précis jusqu'à ses textes stupéfiants des carnets noirs où je vous l'ai dit tout à l'heure il va tenter de comprendre l'auto-extermination des juifs par eux-mêmes et par la métaphysique enfin bon j'ai dit de manière rapide alors autre autre moment d'égarement sur la pensée juive de Heidegger il y en a plusieurs il y a le fait qu'à un certain moment il dit je vous le résume un peu il parle de la philosophie religieuse juive que nous on appelle ce que moi j'appelle la pensée juive pourquoi j'appelle ça la pensée juive et que je ne dis pas la philosophie juive il y a aussi des gens qui parlent de philosophie juive il y a eu des philosophes juifs en effet ce n'est pas la majorité des philosophes qui se réclamaient de la philosophie Spinoza par exemple Maïmonide se réclamait d'Aristote mais ce n'est pas du tout la majorité c'est les plus connus Maïmonide étant le plus connu c'est un philosophe il est considéré comme un philosophe occidental parce qu'il était aristotélicien aussi mais dans l'ensemble de ce monceau de textes de cet Himalaya de textes et d'interprétations dont je vous parlais tout à l'heure c'est un film la philosophie grecque le platonisme l'aristotéisme n'a pas eu une influence très grande sur la pensée juive la pensée juive elle n'est pas anti-aristotélicienne elle n'est pas anti-platonicienne elle est autre précisément parce que comme je vous le disais tout à l'heure tout a toujours un autre sens et que ce n'est pas une pensée dogmatique il n'est pas interdit non plus d'être aristotélicien quand on est un grand rabbin et un grand penseur comme Maïmonide ce n'est pas interdit ce n'est pas de l'ordre du tabou ce n'est pas jamais tu regarderas un texte grec ce n'est pas cachère non ce n'est pas leur mode de pensée ce n'est pas la manière dont les juifs sont dans leur rapport à leur texte mais ce n'est pas que c'est inintéressant on peut le lire on peut même l'utiliser comme a fait Maïmonide mais Maïmonide il est très minoritaire Maïmonide et quelques autres il est très minoritaire dans l'ensemble de la tradition de commentateurs et de grands rabbins commentateurs de la pensée juive et pourtant c'est le plus connu vous me direz comment ça se fait c'est tout simple à comprendre c'est que c'est celui qu'en Occident on a mis en épingle précisément parce qu'on comprenait ce qu'il disait parce qu'il parlait d'Aristote vous voyez ce que je veux dire il y a un rapport tout à fait cohérent du fait que le Maïmonide soit le rabbin le plus connu du monde au point que l'Aïmonide s'est dit Maïmonide c'est le premier rabbin qui a cessé de dire des admiris enfin un rabbin qui nous parle d'Aristote qui parle comme qui parle de l'autre l'Aïmonide c'est la phrase de la vie il est le premier parmi les rabbins qui a cessé de dire des sottises il y avait une référence légitime aux yeux des Occidentaux aux yeux de tous les philosophes et tous les penseurs enfin un des nôtres un juif qui est comme nous sauf qu'il n'est pas comme les autres juifs c'est une référence pour certains musulmans c'est une grande référence et bien sûr au niveau au niveau de la pensée ce qu'on appelle le soufi c'est pas vraiment le soufi mais dans tout un milieu islamique tout à fait lié à la Kabbala en fait à la Kabbala Maïmonide est très très important oui on l'a voulu il y a un tour dans dans l'analyse on dit que c'était le médecin de sa langue donc vous voyez c'est pourquoi je disais ça par rapport à la et donc lui Heidegger va prendre un autre grand nom juif et pour lui il va dire c'est ça la pensée juive c'est Filon d'Alexandrie et il va en tirer du mal Filon d'Alexandrie c'est un philosophe penseur juif grec hélénistique comme on dit qui connaissait pas un mot d'hébreu on est quasiment sûr qu'il connaissait pas d'hébreu il est né il a vécu dans une partie de la communauté juive d'Alexandrie donc Égypte hélénistique où il n'y avait quasiment pas de yeshiva de maison d'études contrairement à d'autres endroits du monde où il y avait une profusion d'herménotiques et d'exégettes juives en permanence avec des grands rabbins là non on pense même que les sermons étaient en grec et il était ultra aristotélicien et ultra platonicien et il a tout interprété à l'aune et à la lumière de la pensée aristotélicienne et pour l'arrivée de guerre c'est lui le premier penseur juif donc il oublie que le texte de la Bible est en hébreu il oublie que la Bible est écrite en hébreu il oublie il ne sait pas qu'il y a une tradition d'interprétation d'exégèse de théologie le mot théologie c'est pas juif mais peu importe de réflexion sur le Dieu sur le divin sur le monde etc en hébreu qui se déploie des siècles avant Philombe Alexandrie avant Maïmolide avant tout d'autres qui ne doit rien à la pensée grecque et pour lui le premier penseur juif qui est responsable de tout ce que va devenir le judaïsme c'est un platonicien un aristotéicien donc même ça même là dessus il est nul si vous voulez même là dessus il se trompe sciemment peut-être non il ne connaissait rien sciemment non il ne s'est pas dit je vais faire croire que le judaïsme l'origine du judaïsme oui l'origine intellectuelle du judaïsme c'est Philombe Alexandrie pour leur montrer à quel point les Suisses sont rassurées il ne connaissait rien ça veut dire qu'il n'a pas creusé en fait il a ce qu'il dit au début il dit il y avait un voile j'adorais la théologie je sentais que ça palpitait entre la parole et l'aide mais il y avait un voile je n'avais pas accès il y a eu un problème ça s'est bloqué dans son cerveau l'intention peut-être anti-talmudique pardon peut-être je ne sais pas pour aller dans l'autre sens oui oui en prenant Philombe Alexandrie il y a eu l'intention peut-être anti-talmudique oui mais il ne savait même pas je pense qu'il ne savait même pas le mot talmud on relie quand même beaucoup Philombe Alexandrie à ce qu'on appelle la gnose exactement et donc à cette époque à cette époque où il y a une je veux dire dans le monde pré-kabbalistique bon si vous en avez le cabal la gnose la gnose chrétienne la gnose et la gnose juile peut-être là en disant il me semble mais en mettant mais je ne savais pas si bien au cerveau c'est radicalement contre le talmud en fait j'exclus le talmud en tant qu'il n'est pas la pensée juive si je mets Philombe c'est qu'il y a une autre pensée juive qui est plus profonde je vous le dis très franchement je pense qu'il ne le savait même pas il n'avait pas cette érudition là que vous vous avez du tout je ne sais même pas si il connaissait la gnose alexandride oui il les connaît mais de loin qui elle-même est très anti-judaïque etc bon c'est des trucs très connu c'est la philosophie juive religieuse mais aristotélicienne mais très peu éraïque si vous voulez très peu éraïque mais ça va dans ce sens c'est peut-être dans un rendiment quand même du talmud c'est une phrase anti-talmudique oui c'est évident c'est sûr c'est une forme d'hérésie mais comme dans le judaïne ce n'est pas grave l'hérésie on accepte tous les hérétiques mais ce n'est même pas de l'hérésie ce n'est pas de la pensée juive c'est de la philosophie grecque par un juif qui donne des exemples tirés de la Bible lu en grec c'est tout mais je ne pense pas que Heidegger était au courant de tout ça alors vous voyez ça continue comme ça après on va arriver dans les années là on est dans aussi on est déjà dans les années 30 et 40 mais ça permet de comprendre comment ensuite il n'y a plus rien de comprendre à ce qu'étaient en train de faire les nazis et à ce qu'étaient en train d'opérer les nazis quand vous avez une conception une vision si péjorative de ce que c'est que la philosophie juive la pensée juive le texte juif et le peuple juif comment voulez-vous ne pas être c'est pas pour l'excuser c'est inexcusable mais comment voulez-vous ne pas être convaincu par le discours nazi c'est le secret de l'antisémité de l'aigle de guerre c'est tout simple ça vient de là ça vient de son incompréhension parce qu'il n'était pas antisémite dans sa propre tête il était méprisant en tout cas il y avait beaucoup de mépris pour eux c'est plus que ça c'est qu'il ne voyait pas de quoi il n'y connaissait rien tout simplement il était une ignorance crasse pardon ça laisse perplexe ça laisse perplexe parce qu'on est au 20ème siècle en Allemagne où il y a des centaines de théologiens qui connaissent la Bible par cœur qui connaissent l'hébreu par cœur on n'est pas au Moyen-Âge c'est pas un moine du Moyen-Âge il y a des intérêts ça part profond je pense qu'il y a je vais vous dire la vérité là je vous donne une interprétation mystique auquel je n'avais pas pensé mais je pense qu'il n'aurait pas été le grand œil de guerre s'il avait été plus intéressé par la pensée juive parce que dans la pensée juive on n'a pas besoin de l'œil de guerre des génies de l'interprétation du monde on en a eu depuis les premiers kabbalistes du 3ème siècle après Jésus-Christ jusqu'à le Garon de Vilna jusqu'à tous les plus grands jusqu'au grand rabbin du 20ème siècle ces gens dont la puissance d'interprétation est faramineuse comme dans les autres religions on n'a pas besoin de l'œil de guerre les juifs nous les juifs on n'a vraiment pas besoin de l'œil de guerre c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas investi du coup exactement comment être le gars il a fallu qu'il se voile et vous savez quoi c'est en rapport avec sa pensée de l'être il a fallu qu'il se voile quelque chose une sorte de d'énergie radiante qui était dans les textes qu'il avait pourtant passionné il le dit lui-même les écritures saintes il a fallu qu'il s'en distingue qu'il s'en distancie pour pouvoir s'ouvrir à sa propre pensée de l'être c'est mon interprétation alors est-ce que vous pensez pas qu'il y a un complète d'infériorité de sa part non peut-être je sais pas non c'est pas vrai non il n'y a pas de complète d'infériorité je me rappelle une phrase de pas chez Heidegger par rapport à cette question là je parle oui quand je vous dis c'est quelque chose quasiment de l'ordre névrotique c'est quasiment comme une quand il fait un lapsus de ça il sait voiler quelque chose pour pouvoir mieux voir autre chose mais c'est pas il n'y a pas de complète c'est un génie les génies ne font pas de complète d'infériorité ça n'existe pas une phrase de Freud disait à Saint-Germain qu'en fait il voulait le faire lire Nietzsche et il lui disait je ne veux pas lire Nietzsche parce que j'ai peur d'y découvrir j'ai peur d'y lire ce que je dois découvrir exactement et je trouve que ça correspond très bonne il est trop proche de moi je ne veux pas le lire je sais qu'il a déjà écrit ce que je vais découvrir c'est vrai en fait si je le lis je n'ai plus à le découvrir je ne pourrai plus le découvrir c'est tout à peu vrai c'est tout à peu vrai ce qui est autant plus troublant c'est que c'est lié avec cette intuition enfin plus que l'intuition c'est la pensée par rapport à l'avenir du monde la destruction du monde qui est pressante et on nous sert d'une conversation qu'on a eu la dernière fois qu'on s'est vue on parlait une fois qu'on a fait l'intuition le courage de se mettre en activité par rapport à ça ou la conscience de cette destruction en cours le courage à mettre en oeuvre et vous me parliez de désir à la place et il m'a dit il me semble que ça j'ai plus de désir c'est vrai que j'ai repensé c'est vrai pour moi aussi il me semble que c'est un désir et quel est le désir profond l'ail de cœur aussi par rapport à ça et est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ça avec cette omission le fait qu'il ne soit pas intéressé à ça au monde juif il a été très amoureux d'une juive quand même c'est pas rien parce que pour un nazi et un antisémite quand je dis ça c'est un peu ironique tout allemand ne serait pas tombé amoureux tout allemand non juif ne serait pas tombé amoureux d'Heidegger c'est un grand amour à Heidegger donc le désir il l'a peut-être placé dans sa relation à Hanaren peut-être la relation à Husserl qui est importante oui exact vous avez raison il me semble que quand on lit la phénoménologie du Husserl j'ai trouvé mais peut-être que c'est moi qui fais des erreurs j'ai trouvé énormément de rapports avec les images ou les métaphores qu'il peut y avoir dans le Zora surtout l'introduction le manifeste et le non-manifeste dans le Zora qui est la base en fait du Zora on le retrouve quand même dans l'oeuvre du Husserl et c'est vrai qu'on a l'impression quand on lit Husserl d'avoir quelque chose de l'ordre de la pensée juive surtout kabbalistique du Zora moi j'ai trouvé ça je pense qu'avec Anna Arendt mais avec Husserl c'est quand même intéressant parce que là il y a peut-être un apport de la pensée juive avec Husserl j'en sais rien qui est voilé aussi par lui mais dans une autre relation la relation au père oui oui vuif converti oui c'est converti oui il était beaucoup comme Marx à l'époque mais oui c'est vrai ils se sont séparés avec Anna Arendt mais elle ne l'a jamais rejeté vraiment non non ils se sont aimés après c'est devenu une amitié très forte ils se sont continués à s'écrire le premier texte politique d'An Arendt sur Israël ils ont beaucoup d'inspiration et de guerrières oui oui ce que dit Heidegger par rapport terre sang etc c'est repris par Anna Arendt à cette époque là après elle y revient dessus je crois mais sur les premières sur les premières périodes de la pensée d'An Arendt sur Israël c'est lié en fait à la pensée la langue le sol et le sang pardon ? on a un problème une précision juste parce que si on tient les 10 000 qui nous a cette idée quand même que tu travailles tu as consacré 10 heures à l'expliquer c'est à dire pourquoi il y a peut-être pas les 10 heures mais il y a bien il y a plusieurs heures que tu consacres en détail à expliquer comment la pensée de Heidegger à la fois passe à côté et en même temps donc refuse peut-être ce pan un peu qu'est la pensée juive tu l'expliques notamment quelque chose moi qui m'a fasciné je ne sais pas peut-être je devrais attendre les 10 minutes mais c'est la question tu dis la traduction il y a une traduction qui va devenir le tefaction qui est le mot objet la question du Gegenstand et qui va tu dis chez Luther il y a un terme finalement bien particulier et là tu fais tout un développement dans ton séminaire qui est fascinant je ne sais pas si on aura le temps de le montrer parce que là c'est un peu technique mais là on rentre quand même dans une forme d'explication ça ne dit pas tout le pourquoi Heidegger aurait refusé mais c'est quand même d'accord on termine par ça alors je vais essayer de vous le résumer c'est pas imposé tu as raison c'est passionnant mais c'est technique mais là on creuse la chose alors immodestement je dois le dire je crois que c'est moi qui fais cette découverte là c'est à dire pour le dire je frime un peu mais bon de temps en temps il faut un peu se faire plaisir c'est que je pense que j'ai trouvé le mot qui a Shiaïdeguerre le petit mot la petite ligne dans ses 102 œuvres où à un moment on comprend pourquoi il a s'est mis à délirer sur les juifs et qu'il va faire ensuite ses passages dans le carnet noir c'est un mot qui n'a rien à voir avec les juifs mais parce que la question le questionnement c'est donc on sait ce qu'il a dit sur les juifs donc on a compris déjà pourquoi au départ il n'a pas vu les juifs il n'a pas vu les juifs c'est comme un type qui vous dirait pour moi les roms sont les types qui à Paris au feu rouge essuie le pare-brise de ma voiture en me demandant une pièce d'un euro on dit ah bon mais tu ne savais pas que c'est une civilisation extraordinaire les tziganes les princes du jargon etc pour moi les roms c'est ça les juifs c'est ça pour lui les juifs c'était des êtres au fond finalement méprisables et il ne savait pas qu'il y avait derrière une immense sagesse une immense civilisation une immense culture et bien donc pourquoi autre question à l'autre bout du spectre à l'arrivée de sa trajectoire antisémite et puis après il va se calmer il ne va plus parler jamais des juifs mais peu importe il a assimilé les juifs le peuple juif qu'on appelle ça le judaïne le peuple juif la judaïté la judaïcité peu importe pour lui c'était tout un au règne de l'étang c'est là que ça devient un petit peu technique au règne de l'étang je vais essayer de vous le résumer de manière très simple pour Heidegger il y a une différence entre tout ce qui est une table un être humain un objet une parole un discours c'est c'est là et l'être lui-même vraiment je schématise très fortement j'essaie de ne pas dire de connerie et Heidegger la grande innovation de la pensée de Heidegger c'est qu'il va dire que pour que il y ait des étangs donc les choses qui soient dans le monde il faut que l'être se retire et laisse la place à l'étang si vous voulez pour essayer de le comprendre c'est une pensée compliquée il y a des milliers de pages de Heidegger la différence entre l'être et l'étang c'est la grande trouvaille de Heidegger c'est la grande pensée de Heidegger c'est pas que l'être donne naissance aux étangs c'est plus compliqué que ça c'est que l'être se retire et se dissimule et en se dissimulant il laisse advenir par exemple la nature le monde le monde naturel il y a un moyen d'essayer de le comprendre c'est si on pense au rapport entre le soleil et l'ombre il y a une phrase extraordinaire de Heidegger que j'aime beaucoup je ne me souviens plus d'où elle est mais je l'applique par cœur tellement il me plaît il dit à propos de l'ombre je crois que c'est dans les... non c'est pas dans les traitants je ne me souviens plus où c'est l'ombre est le témoignage aussi patant imaginez un arbre un soleil un plein été vous êtes à l'ombre de l'arbre et vous voyez l'ombre des feuilles ou l'ombre de votre corps sur le sol l'ombre est le témoignage aussi patant qu'impénétrable du radieux en son retrait du radieux en son retrait en son retrait le radieux c'est le soleil la lumière du soleil l'ombre elle témoigne l'ombre c'est un étang c'est quelque chose qui est devant vous vous le voyez il est là de quoi témoigne cet étang là il témoigne de manière aussi patente c'est évident que l'ombre elle est créée par le soleil qu'impénétrable parce que vous regardez l'ombre vous touchez pas le soleil quand vous touchez l'ombre et de toute façon l'ombre elle est pas ensoleillée du radieux en son retrait l'ombre est le retrait du soleil l'ombre est créée par le soleil qui se retire pour que l'ombre soit n'importe quelle ombre vous mettez votre main il y a le soleil et il y a l'homme de ma main le rapport entre l'ombre et la lumière c'est celui du témoignage aussi patant qu'impénétrable du radieux en son retrait premièrement c'est une phrase magnifique ça c'est pas de la philosophie c'est de la très haute pensée c'est presque de la poésie même en français je sais pas ce qu'elle est en allemand je la connais pas en allemand je parle pas assez bien allemand mais cette phrase elle est fabuleuse c'est une de mes phrases préférées de Heidegger la deuxième étant je vous l'ai dit tout à l'heure depuis Descartes la bombe atomique a explosé donc celle-là elle est belle on la comprend on comprend son énigme on comprend sa grandeur on comprend sa beauté et elle est pleine d'une grande pensée et bien d'une certaine manière vous avez toute la pensée de l'être de rapport entre l'être et l'étant dans cette phrase sur l'ombre et la lumière l'ombre est le témoignage aussi patant qu'impénétrable du radieux en son retrait elle témoigne du radieux mais elle témoigne pas du radieux comme tel elle témoigne du soleil mais du fait que le soleil se retire l'ombre est le témoignage du soleil en tant qu'il se retire et le soleil se retire pour que l'ombre soit mais l'ombre n'est pas sans le soleil s'il n'y a pas de soleil il n'y a pas d'ombre c'est ça le rapport entre l'être et les étants l'être c'est le soleil les étants c'est les ombres de l'être et bien attendez parce que je termine sur les juifs quel rapport avec les juifs ben justement on ne voit pas c'est ça le problème c'est qu'il va dire les juifs sont du côté des étants ils n'ont pas accès à l'être tiens donc les juifs ils sont calculateurs ils sont sournois il le dit hein c'est des mots dans les cahiers noirs il ne va pas le dire toute son oeuvre il ne va pas en faire toute une oeuvre il se pousse du coude pour réussir donc que des stéréotypes nazis qu'on retrouve partout dans toute la littérature antisémite du 19ème siècle et du 20ème siècle et aujourd'hui aussi et il va dire c'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'être ils sont uniquement dans le domaine des étants et le problème du domaine des étants les étants c'est tout hein il dit à un moment dans ses textes un éléphant en Asie c'est un étang un nuage c'est un étang un étang c'est pas péjoratif je veux dire un étang un étang c'est ce qui est mais c'est pas l'être les grecs avaient accès à l'être à la grandeur à la luminosité de l'être qui est indestructible les juifs non les juifs ils sont du côté du machinisme du gigantisme de la machination de la technique de tout ça bon d'accord on sait il y a des grands scientifiques juifs enfin il y a aussi des grands scientifiques non juifs et que de toute façon la pensée juive c'est pas la pensée scientifique on le sait bien les grands scientifiques juifs c'est comme les gens aujourd'hui qui disent les juifs sont dans la finance bon d'accord il y a des juifs dans la finance mais si sur 2000 ans de pensée juive l'argent c'est pas une valeur quand vous connaissez la pensée juive la sagesse juive je vais pas vous le démontrer aujourd'hui c'est la religion de la gratuité de la charité le judaïsme c'est une pensée du rapport à celui qui n'a rien et non pas une pensée de l'accumulation de ça tout le monde croit tout le monde croit que les juifs ils aiment l'argent etc bon peu importe mais c'est vrai qu'il y a des juifs banquiers et des juifs financiers et bien il y a des juifs forts en calcul et forts en dire la judaïsme mondial c'est le règne du calcul c'est autre chose surtout quand on est haït de guerre et quand les nazis vous seriment ça en permanent dans les radios dans les haut-parleurs ils sont les rois et puis avec le côté péjoratif du mot calcul ils calculent ils calculent tout ils manigancent des complots des cabales il n'y a pas qu'en allemand pourquoi le mot cabale vous désigne une cabale quel rapport pourquoi le mot sabbat c'est venu le sabbat des sorcières oui mais c'est c'est le négatif du christianisme en partie en Bretagne bien sûr bien sûr les juifs ont tué le Christ il a entendu ça toute son emploi et donc quel rapport entre les juifs et l'étant moi je me dis mais d'où c'est lui vu ça c'est Heidegger il n'y a qu'un seul type au monde qui a dit les juifs c'est l'étant un seul c'est lui c'est Heidegger la paix Hitler il aurait dit les juifs c'est l'étant avec nous on est du côté de l'être il n'était pas si malin pour dire une phrase pareille de Heidegger le Hitler pardon donc je me suis dit dans la pensée de Heidegger d'où ça vient et bien je suis très fier de moi parce que j'ai trouvé comme Éveig l'a rappelé gentiment tout à l'heure à un moment il faut savoir que par rapport à l'étant il y a une réflexion chez Heidegger sur l'objet l'objet dire que je suis un sujet et un objet l'objectivité l'objet va nous expliquer Heidegger c'est quelque chose qu'on ne peut concevoir un objet devant soi ça peut être une chose ça peut être n'importe quoi ou le fait que quelqu'un soit devant moi et que face à lui je suis en tant que sujet et que lui c'est mon objet l'objet de ma conversation l'objet de mon amour l'objet de n'importe quoi c'est à Descartes qu'on le doit au cogito de Descartes et surtout à la subjectivité à la conception par Descartes du sujet et l'objet c'est quelque chose qu'on place devant soi face à face quelque chose que les grecs n'avaient pas dans le rapport à la nature ou que dans les sagesses traditionnelles les sagesses indiennes les sagesses africaines on n'a pas on n'est pas dans un rapport où il y a moi et le monde moi et les animaux par exemple je suis un homme et l'animal il est loin de moi ou moi penseur rationnel et la folie la folie par exemple vous avez un texte extraordinaire de Foucault vous voyez il est là je l'ai amené aujourd'hui pour lire dans le train on n'a pas celui-là mais pour lire le reste qui s'appelle l'histoire de la folie à l'associatique où il explique que la folie elle a été mise à distance par la raison par la ratio occidentale pour s'en prémunir parce qu'on avait tellement peur d'être contaminé parce que la folie avait à nous apprendre des énigmes sur nous-mêmes alors qu'à d'autres périodes à la renaissance ou avant la renaissance le fou avait un rôle grandiose la nef des fous de Bosch etc là le rapport et en mettant l'objet à distance d'où la phrase qui va être une des phrases emblématiques de cette conférence la bombe atomique a explosé depuis Descartes en mettant l'objet à distance du coup je peux devenir comme maître et possesseur de la nature phrase de Descartes je peux l'accaparer je peux le saisir comme objet donc du coup la science peut exister la science moderne peut exister parce que je place l'objet face à moi or le mot qui désigne le mot objet je schématique je résume dans la pensée de Heidegger on en revient aux juifs c'est un mot un tout petit mot qui s'appelle le Gegenstand c'est un des mots pour désigner l'objet Gegenstand il se tient face à moi contre moi en face à face sujet objet le Gegenstand quel rapport entre l'objet et les juifs objet étant Gegenstand Descartes bombe atomique c'est un seul et même monde je vous le résume vraiment très vite les juifs c'est quel rapport entre les juifs et tout ça aucun il a dit Descartes Descartes n'était pas juif que je sache si Descartes avait été juif là à la rigueur si Descartes avait été un très grand rabbin talmudiste à la rigueur on aurait pu dire les juifs ont un certain en certaines responsabilités dans la dévastation du monde dans la manière dont on se pose nous les occidentaux en face à face au monde et du coup on devient maître et possesseur de la nature il n'y a pas ça dans la Bible il y a des phrases qu'on pourrait interpréter comme ça mais non tout est repris dans un rapport de nomination du monde donc c'est vrai que Dieu à un moment dit à Adam et Ève je fais une digression tu domineras sur les animaux etc mais il demande aussi d'abord à Adam de nommer les animaux donc tout repasse par le moulin de la parole dans le judaïsme c'est un rapport au monde complètement différent du cartésianisme et donc j'ai trouvé une petite note où à un moment une note d'érudition de pure érudition de Heidegger il faut que je la retrouve maintenant où il explique d'où vient l'étymologie du mot objet en allemand c'est bien avant qu'il se mette à déblatérer contre les juifs et je terminerai après après là dessus donc c'est la conclusion il faut juste que je retrouve j'avais prévu une longue conférence elle commence après la conférence je termine seulement mon introduction vous avez compris on s'est bien marré pendant l'introduction attendez je retrouve juste ça et je termine voilà en 1941 1941 c'est l'époque où il a commencé à avoir des dans son cours sur Nietzsche il note à propos des deux termes qui sont des synonymes pour dire le mot objet en allemand gegenstand et gegenwurf qui rendent tous les deux le latin objectum objectum donc l'objet l'acception que Luther donne du premier donc il dit voilà ce que Luther comment Luther donc il examine tout c'est pas ça que je dis c'est incompréhensible qu'il ait fait des erreurs de débutants quand il prend un mot Heidegger il voulait le décortique c'est comme un artichaut c'est fabuleux c'est ça la grandeur d'Heidegger c'est pas ça que tout le monde aime tellement Heidegger beaucoup de juifs aiment Heidegger et c'est sur des pages aucun autre philosophe fait ça et c'est passionnant c'est prenant c'est captivant alors là il le fait sur le mot objet il n'y a pas de juifs on est d'accord et voilà je vous cite le mot allemand gegenstand donc un allemand il dit tout ça en allemand moi j'ai l'attraction donc le mot objet gegenstand énonce depuis le 15e siècle deux points il dit voilà à quoi ça fait référence la résistance quelque chose qui résiste à autre chose déjà il faut savoir que ça va permettre de penser la destruction si vous avez vous pensez le monde disons le monde pour dire un mot comme quelque chose qui vous résiste s'il vous résiste il est déjà en opposition face à vous pour un indien pour un navarro le monde lui résiste pas la pluie lui résiste pas que je vais inventer un parapluie parce que la pluie ça mouille vous voyez ce que je veux dire c'est toute une vision du monde qui se met en place une vision agressive si ça me résiste je lui faire passer l'envie de me résister et ça donne quoi ça donne le monde contemporain où la nature on lui a fait passer l'envie il y a un passage d'ailleurs je ne reviens plus à un moment il explique quasiment qu'on va dire on va faire passer à la nature ou au monde l'envie de faire son malin ou faire sa maligne la beauté d'un coucher de soleil tout ça alors aujourd'hui en ce moment il paraît qu'à Dubaï ils vont ensemencer les nuages pour faire pleuvoir résultat ils font une inondation vous voyez on est déjà dans quelque chose comme ça aucun rapport avec les juifs on est d'accord pour l'instant alors il continue la petite notule étymologique de Heidegger pour Luther donc la résistance pour Luther Gegenstand signifie donc ça c'est avant Luther et pour Luther Gegenstand signifie l'état opposé l'état entre guillemets stand ce qui tient devant vous ce qui est en stase devant vous opposé à vous l'état opposé deuxième notule étymologique l'état des juifs et l'état des chrétiens c'est Luther qui était très antisémite il faut le savoir je ne développe pas deux points c'est Heidegger qui parle il se fait une petite notule pour lui-même embrasser l'état opposé den Gegenstand an Nehmen se convertir je suis juif je deviens protestant j'embrasse l'état opposé c'est Luther qui explique ça c'est Luther qui dit dans le mot Gegenstand l'objet on a la conversion des juifs ils embrassent l'état opposé depuis le 18ème siècle continue-t-il le mot Gegenstand c'est Heidegger maintenant qu'il continue sa petite notice étymologique vaut pour la traduction d'objektum donc là le heideggerien normal que je ne crie pas il continue et puis après il va faire 500 pages sur l'importance de Luther dans la pensée de Heidegger il n'a pas vu passer au passage ce qui vient de se passer il avait entendu ce qui vient de se passer objet ce qui est en opposition à moi c'est comme les juifs en opposition aux chrétiens dit Luther puis hop après il passe à autre chose et un, deux, trois ans plus tard il va dire le monde des objets qui dévore tout et qui s'auto-extermine c'est les juifs et c'est incompréhensible si on n'a pas cette petite ligne c'est cinq mots l'état des juifs et l'état des chrétiens dans une notule sur Luther de 1940 c'est moi qui l'ai trouvé c'est pour ça que je suis tellement content je continue je termine la citation de Heidegger depuis le 18ème siècle le mot gegenstand vaut pour la traduction d'objektum continue Heidegger suscitant une controverse quant à savoir s'il convient de dire gegenwurf en allemand contrejet objet ou gegenstand contre-état obstant fin de la citation d'Heidegger et voilà ce que je disais dans la conférence que j'avais prévue de vous faire je vais vous faire seulement que j'ai commencé seulement maintenant l'état des juifs et l'état des chrétiens deux points embrasser l'état opposé den gegenstand an nemen voici fin de la citation d'Heidegger voici une minuscule notule une demi ligne dans l'immense ensemble de l'oeuvre de Heidegger qui renvoie l'étincelle allumée par Luther dans son génial inconscient pensif Heidegger c'est une petite étincelle allumée par Luther qui était très antisémite quand Luther dit l'état des juifs est l'état opposé à l'état des chrétiens il veut pas dire les juifs et les chrétiens nous sommes tous égaux il était délirant Luther sur les juifs vous le savez il y a tout un toute une série de textes de Luther qui était digne de Céline et les nazis étaient évidemment très influencés par Luther étincelle donc allumée par cette petite note de Luther dans l'inconscient pensif génial de Heidegger mais quand même inconscient à laquelle l'ensorcellement nazi apportera son combustible à chaque fois qu'un mot juif entre guillemets surgira sous la plume de Heidegger durant la période du pire pellemelle mondial de tous les antagonismes de tous les états opposés c'est une référence à un autre passage de Heidegger où il dit aujourd'hui tout le monde est ennemi tout le monde tout le monde s'oppose à tout le monde mais en vérité c'est une seule les mêmes chaudrons de sorcières voilà je vous remercie de votre patience et de votre patience applaudissements Merci.